Salut les amis des animaux, aujourd'hui on va parler des cervidés, ou plus particulièrement de la différence entre chaque animal composant cette espèce. Vous avez sûrement entendu parler de cerfs, chevreuils, dins, élan, orignal, reine, caribou ou encore le wapiti. Et bien faisons un point dessus. Tout d'abord faisons un petit point de terminologie. Le fang désigne le jeune chez les cerfs, les dins, les reines et les chevreuils. Le R est un jeune cerf de 6 mois à 1 an qui n'a pas encore de bois. Tandis que le daguet est un cerf qui porte à peine ses bois. Le brocard est un chevreuil mâle d'un peu plus d'un an qui commence à peine à avoir des bois. Pourquoi autant de classification ? Et bien en réalité je n'en sais rien et je ne vois pas forcément leur utilité. Il existe aussi des noms différents selon leur genre. Notamment chez les cerfs, ce sont les biches. Chez les chevreuils, une chevrette. Et les dins, une denne. Quel rapport entre le caramel et l'animal ? Aucun si ce n'est peut-être la couleur. Enfin le caribou est un renne. C'est juste son nom. L'élan et l'orignal sont la même espèce qui porte deux noms. Donc si vous voyez un élan et que vous dites « Oh un orignal ! » Vous avez raison et inversement bien sûr. La particularité des mâles cervidés, c'est de porter des bois sur leur crâne. Et bien ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, chez les reines par exemple, les deux sexes portent des bois sur leur crâne. Mais il existe aussi une période de mue où les cervidés perdent leur bois. D'ailleurs, en quoi sont faits ces bois ? Et bien en os tout simplement. Ce sont des os qui poussent en forme de nids d'abeilles. Les cervidés les plus fréquents dans les forêts d'Europe sont les cerfs, les dinds et les chevreuils. En Scandinavie et en Europe centrale s'ajoutent l'élan et le renne. Commençons par le cerf d'Europe ou cervus et la fusse. Qui veut dire cerf, cerf. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. C'est donc un pléonasme. Comme aujourd'hui, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur TikTok. Aujourd'hui, en fait, tu dis au jour, dojo, dojo. Cette famille comprend plusieurs sous-espèces comme le cerf bactriane, le cerf turquestan et le cerf rouge. Mais on se contentera de parler de l'espèce principale. Comme vu plus tôt, la femelle cerf est une biche, les petits sont des fangs et la femelle conservera ce nom jusqu'à sa première année, puis elle deviendra une biche. Mais elle n'évoluera pas comme dans Pokémon pour autant. Pour les mâles, de 6 mois à 1 an, on les appelle des R. Un R développera sa première paire de bois vers l'âge de 10 mois, mais il développe une petite ramure, puisque la plupart de l'énergie et des ressources du cerf sont consacrées à la croissance du corps. Puis de 1 à 2 ans, des daguées qui portent deux grands bois secs. Les biches ne portent jamais de bois. Les bois sont d'abord doux et recouverts d'un velours qui assure l'irrigation sanguine de l'os en croissance. Une fois que l'os est complètement développé et commence à durcir, la couverture de velours sèche et se détache. Le cerf frotte alors ses bois contre les arbres pour faciliter le processus d'enlèvement. A la fin de l'hiver, le cerf se débarrasse de ses bois. La mue du velours des bois n'est pas douloureuse et son processus commence par une baisse du tour de testostérone qui entraîne une faiblesse du pédicule. Le pédicule, c'est le point où les bois commencent à pousser à partir du crâne. Une fois ce processus enclenché, la mue des bois peut se produire en 48 heures ou en quelques semaines. Les autres nœuds du pédicule sont souvent un peu abîmés et devront guérir avant qu'une nouvelle série de bois ne commence à pousser. Selon l'endroit, un cerf perd ses bois entre janvier et mars. Il perd ses bois chaque année et l'os repousse à la saison suivante. Les blessures subies par les bois d'un cerf au stade du velours entraînent des déformations permanentes des bois, appelées points de collage ou points de frappe. Les bois peuvent croître jusqu'à 1 cm par jour, ce qui fait que leur tissu est l'un des plus rapides à se développer sur la planète. Les bois commencent à pousser au printemps et continuent à grossir jusqu'à la fin de l'été. A l'automne, les bois ont atteint leur taille maximale et commencent à durcir. On peut parler du nombre de pointes que possède leur bois. La méthode officielle consiste à compter le nombre de dents symétriques. Une pointe doit dépasser d'au moins 1 pouce de la tige principale du bois pour être comptée. 1 pouce est égal à 2,54 cm. Oui, c'est précis. Comme on peut le voir sur la photo choisie, le cerf en a 8, en comptant les deux premières pointes qui se dressent à la base des bois. La plupart des biologistes pensent que les bois ne servent pas seulement à se protéger des prédateurs. Les cerfs utilisent également leur bois pour concurrencer d'autres mâles pour les droits d'accouplement avec les femelles, mais aussi pour montrer leur domination dans les zones où les sources de nourriture sont disponibles. Les cerfs grattent leur bois contre les arbres comme autre signe de domination d'une zone et les utilisent pour faire tomber les fruits des arbres. Ils aiment également utiliser leur bois pour creuser des dépressions dans le sol afin de pouvoir se rouler dans la terre ou la boue pour se rafraîchir, repousser les insectes ou se détendre. La taille des bois ne sera jamais la même d'une année sur l'autre. La santé, l'âge et le régime alimentaire des cerfs vidés sont autant de facteurs déterminants dans la croissance des bois. Les mâles âgés de 4 à 7 ans auront des bois de première qualité lorsque toutes les conditions seront réunies. la terre à mur ne peut se faire qu'avec un mâle grand, fort et en bonne santé. Un grand ensemble de bois est un symbole de statue et un signal pour les femelles que c'est le mâle avec lequel elles doivent s'accoupler. Ah les michetons ! Certains mâles vont jusqu'à transporter des broussailles ou de la végétation dans leur bois pour les faire paraître plus grands qu'ils ne le sont afin d'attirer les femelles. Certaines saisons, le cerf aura une abondance de nourriture et de minéraux. Ses ramures vont donc se développer plus vite. Si vous associez toutes ces conditions favorables sur un cerf âgé, il peut se constituer une ramure impressionnante de bois avec de nombreux points. Les cerfs brâment. Comme le chevreuil et le sanglier, la taille du cerf est fortement influencée par son habitat. Elle augmente d'ouest en est. C'est ainsi que l'on trouve les plus grands spécimens français en Lorraine, dans le Jura et dans les Ardennes. Les cerfs atteignent leur taille adulte à l'âge de 7-8 ans pour les mâles et 4-5 ans pour les femelles. La taille des mâles est comprise entre 1m75 et 2m40 de long et 1m65 à 2m15 pour les femelles. La queue est courte, 12 à 15 cm. La hauteur des mâles est comprise entre 1m25 et 1m45, celle de femelle entre 90 et 125 cm. A l'âge de 1 an, le cerf atteint déjà 50% de son poids définitif. Le poids des mâles est de 110 à 180 kg en moyenne, mais peut aller au-dessus de 250 kg exceptionnellement. Le poids des femelles est inférieur à celui des mâles d'environ un tiers. Les femelles pèsent entre 80 et 110 kg, parfois jusqu'à 150. Le cerf possède entre 32 et 34 dents. La durée maximale du cerf est de 25 ans, mais réellement, la plupart ne dépassent pas 13 ou 15 ans. Oui, encore, s'ils ne sont pas chassés. Pour ce qui est de la reproduction, elle est assez similaire chez la plupart des cervidés. La période que l'on nomme le rute définit le début de la saison de reproduction. Elle commence par les bramants des mâles pour attirer les femelles. La maturité sexuelle du cerf intervient entre 2 et 3 ans. Mais les mâles ne pourront s'accoupler que vers 5-6 ans. Le mâle est polygame. Le rute dure 3 à 4 semaines, entre le 15 septembre et le 15 octobre, parfois plus. La gestation s'étend sur environ 225 à 245 jours, soit environ 7 à 8 mois. Et la naissance de l'inique fang a lieu entre le 15 mai et le 15 juin. La femelle possède deux paires de tétines abdominales. Le sevrage a lieu au bout de 6 à 10 mois. Les femelles non gestantes peuvent avoir une lactation prolongée. Seule la biche s'occupe du fang, qui, au début, est laissée seule en dehors des périodes d'allaitement, car trop faible pour se déplacer. Il suit sa mère dès ses 7 ou 14 jours. La mortalité des fangs est de 10% durant les 3 premières semaines de vie. Et reste forte jusqu'à 8 à 11 mois. Les serres fréquentent les forêts, ayant une surface d'au moins 1000 à 2000 hectares. Mais c'est un minimum. Il lui faut plutôt couramment 5000 hectares. En général, il se nourrit en lisière et dans les prairies et les champs. Dans les Vosges, on rencontre le serre jusqu'au sommet. Il affectionne les massifs forestiers, aux essences mélangées et aux biotopes variées. La présence de l'eau est primordiale toute l'année pour boire et se souiller. Se souiller chez les animaux, ça signifie se vautrer dans une flaque de boue, créée ou existante. Je vous montre, ça sera plus simple. Sa zone de déplacement varie selon la saison et l'âge de l'animal, mais atteint une superficie de 500 à 1000 hectares pour le serre et de 300 à 500 hectares pour la biche. Le nombre des populations varie selon la richesse du milieu, 4 à 8 serres pour 100 hectares environ, voire beaucoup plus. Les biches sont fidèles à leur lieu d'origine alors que la plupart des jeunes mâles le quittent, surtout chassés par leur père et les autres mâles qui y vivent. Les serres vivent en hard de type matriarcal. Les jeunes mâles quittent le groupe vers l'âge de 2 ans, un peu plus tard dans le cas des jeunes femelles. Les femelles et les jeunes ayant moins de 3 ans forment des hard menés par une biche âgée. Les vieux mâles sont solitaires, les plus jeunes vivent en groupe. Pendant le rut en septembre-octobre, les mâles se constituent à un harem de biches et le défendent contre leurs rivaux. Le reste de l'année, mâles adultes et femelles vivent séparément. Le serre est diurne et nocturne, mais actif surtout au crépuscule et à l'aube, très souvent à cause de l'activité humaine. Les mâles brament les biches et les plus jeunes, belles. Apeurés, les biches aboient un peu à la manière des chevreuils. Les poils de la croupe hérissées sont également un signal d'inquiétude, de tension ou de peur. Chez les deux sexes, il y a la présence de glandes à odeur sur les métatarses, entre les sabots, sous la queue et au coin de l'œil. Le serre consomme quotidiennement de 10 à 15 kg de végétaux. Elle est composée pour beaucoup d'herbes diverses, auxquelles s'ajoutent des feuilles d'arbres et d'arbustes, des bruyères, des champignons, des écorces et des fruits. Le serre est un herbivore ruminant, dont le régime alimentaire est basé sur la végétation au fil des saisons. Durant la période de rute, le serre ne s'alimente pratiquement pas, perdant alors beaucoup de poids. Voilà pour les serres, voyons maintenant quelle différence il peut y avoir entre les autres cervidés et lui. Pour ce qui est de leur taille, le renne ou caribou est un peu plus petit. Sa taille varie entre 1m80 à 2m10 de long. Sa hauteur au garrot est de 1m10 à 1m30. Et son poids peut atteindre 250 kg pour les mâles. 150 kg pour les femelles. Son pelage est brun ou gris, avec des taches blanches sur le cou, le ventre et les pattes. Il a de courtes oreilles, une petite queue et des larges sabots qui lui permettent de se déplacer facilement dans la neige. Contrairement aux autres animaux de la même famille, les mâles tout comme les femelles portent des bois qui ont une couleur tantôt rouge, tantôt brun foncé. Les mâles perdent leur bois en automne et les femelles au printemps. Le sabot du renne a la particularité de s'adapter aux saisons. En été, la bordure de corne se rétracte pour laisser place à des coussinets de chair qui facilitent les déplacements dans la boue. L'hiver, le sabot prend une forme concave. Le bord devient coupant pour adhérer au sol glissant. Les coussinets de chair rétrécissent et se recouvrent de poils. Ils deviennent secs, facilitant ainsi une progression dans la neige, sur les sols durs et gelés. Il revêt un épais duvet de laine et de longs poils creux, appelés jarres. Il emmagasine beaucoup d'eau dans ses tissus qui lui servent d'isolant thermique pour retenir la chaleur et l'aider à nager. Le bord du museau est aussi isolé du froid par les poils. Les reines peuvent survivre à une température de moins 40 degrés. Ils vivent entre 12 et 15 ans. C'est un animal plutôt silencieux, on n'en entend bramer que pendant la période de reproduction. Le dain est encore plus petit. Pour une taille de 1,40 m à 1,60 m de long et une hauteur de 1,70 m à 1 m au carreau. Le dain pèse de 55 à 100 kg alors que la daine pèse de 35 à 60 kg. A 15 mois, les jeunes dains pèsent déjà 70% de leur poids adulte. Le dain commun a un pelage épais, gris brun l'hiver et roux légèrement mouchetés l'été. Mais la robe des dains présente des variations importantes. Ainsi, il existe des dains mouchetés, Isabelle, blanc, noir et chocolat. Le dain a une queue noire de 15 à 20 cm. Le mâle adulte porte des bois avec une palmature large et échancrée. Il tombe au printemps et repousse en 3 mois sous un velours nourricie. A un an, le mâle est appelé d'Aguet en raison des simples dagues qui ornent sa tête. La chute des bois a lieu chaque année en avril-mai. Ensuite, chaque année jusqu'à la maturité sexuelle. Les bois sont plus grands et plus lourds et la palmature à l'extrémité des bois devienne plus large. Un dain peut vivre jusqu'à 14-15 ans. Le chevreuil, lui, est le plus petit des servités. Mesurant 1 mètre de long pour une taille au garrot de 60 à 70 cm pour un poids moyen de 26 kg. Il vit en Asie et en Europe. Sa robe est brun clair et son chanfrein est grisâtre. Cependant, en fonction de son âge, son pelage change. Ainsi, le vent jusqu'à 2 mois possède des taches claires bien alignées et mues 2 fois par an. Ses poils sont roux au printemps, gris brunâtre en automne. Et en hiver, certains chevreuils abordent deux zones de poils claires à la base du cou que l'on nomme les serviettes. Il est doté d'une musculature puissante et malgré ses pattes fines, il est capable d'atteindre une vitesse de pointe frôlant les 100 km. Ses bonds atteignent allègrement 2 mètres de hauteur. Le chevreuil peut donc fuir rapidement en franchissant des obstacles de grande hauteur comme les clôtures par exemple. Sa vitesse moyenne est d'environ 70 à 75 km heure et de 40 km heure sur une longue distance. Les chevreuils qui vivent dans les régions où l'on ne trouve ni lynx ni loups, qui sont leurs principaux prédateurs, sont moins entraînés à la fuite et donc moins puissants. L'espérance de vie du chevreuil est de 10 à 12 ans à l'état sauvage. Mais certains individus peuvent vivre quand même jusqu'à une quinzaine d'années. Le mâle atteint sa maturité sexuelle à un an s'il est suffisamment costaud. Et la chevrette à 14 mois si elle pèse environ 20 kg. Sinon, ils deviennent matures un peu plus tard. Le wapiti lui est bien plus grand que ses prédécesseurs. Il mesure environ 1m50 au garrot pour 2m50 de long et pour un poids de plus de 350 kg. La femelle est plus menue, 1m30 au garrot pour 2m de long et pour un poids de 225 kg en moyenne. Son espérance de vie est de 14 ans pour un mâle et de 24 ans pour une femelle. Aussi bon nageur que coureur, il peut atteindre la vitesse de 65 km heure sur de courtes distances. La couleur de sa robe varie au gré des saisons. Rougeâtre en été, son moto vire au marron l'hiver quand il s'épaissit pour lutter contre le froid. Le wapiti porte de longs poils noirâtres sur le cou comme une crinière. Sur la croupe, ses poils sont plus clairs. Ce cervidé à queue courte possède deux doigts à chaque patte et des sabots arrondis. Les plus grands bois de wapiti peuvent mesurer 1m20 de long et peser 17 kg. L'élan ou l'orignal est lui le plus grand des cervidés. Mesurant 1m80 à 2m50 de long pour 2m au garrot avec une envergure des bois d'1m60. Pour un poids allant de 350 kg à 700 kg. Malgré sa masse et l'envergure de ses bois, c'est un animal discret qui évolue sur un territoire d'une dizaine d'hectares. Il peut atteindre 55 km à la course et franchir de larges cours d'eau à la nage. Son corps est haut perché sur des pattes longues et fines, terminé par des sabots larges et palmés qui l'empêchent de s'enfoncer dans la vase, la neige et les tourbières. Ses membres lui permettent de se déplacer aisément dans l'eau et de franchir les abatis ou les ronciers. Le mâle est deux fois plus lourd que la femelle et hormis ses impressionnants bois plats et palmés, il s'en distingue par une sorte de poche de peau pendant sous le cou, que l'on appelle barbe ou cloche. Sa tête est allongée et son museau large est pourvu d'une lèvre supérieure charnue. Il arbore une bosse graisseuse entre les épaules. Le pelage estival présente toutes les tonalités de brun, parfois très sombre, tandis que le poil d'hiver est plus grisable. La partie ventrale et les pattes sont grisées. Ils vivent environ 15 à 20 ans. La maturité sexuelle peut différer chez les autres cervidés. Si le cerf est mature entre 2 et 3 ans, le renne est lui un peu plus précoce, car lui c'est à 2 ans, comme le chevreuil et le wapit. L'élan lui est encore plus précoce, car il devient mature entre 1 an et 2 ans. Le dain en revanche est celui qui sera le plus tardif, étant mature à 4-5 ans. Pour la reproduction, là encore il y a quelques petites différences entre les espèces. Lors des rues, les rennes mènent des combats acharnés entre mâles. Le vainqueur s'approprie alors à un harem d'une quinzaine de femelles. Au terme de 7-8 mois de gestation, naît un fang de couleur brune qui pèse environ 6 kg. Capable de marcher une heure après la mise bas, le petit sera nourri pendant 6 mois avec un lait riche et gras, qui l'aidera à survivre au froid, aux prédateurs et à participer à la migration. Face aux conditions de vie, 50 à 80% des jeunes n'atteindront pas leur première année. Les survivants prennent leur indépendance à l'âge d'un an. La période de reproduction pour le renne se situe aussi à la fin de l'été comme pour le cerf. Pour l'élan, la période de reproduction a lieu elle aussi entre septembre et octobre. Mais c'est la femelle qui choisit le mâle en l'attirant par ses cris. La période de gestation dure elle aussi environ 8 mois et la femelle mettra bas à un seul petit en général. Celui-ci sera écarté l'année prochaine dès la naissance du suivant. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'ils deviennent matures à 1 ou 2 ans. Pour le dain, là aussi la période de reproduction se passe en automne. Et ils se battent aussi pour récupérer le plus grand nombre de denes. Le mâle dominant marque alors son territoire et s'accouple avec les denes. Puis la dene porte son petit pendant environ 8 mois et donne naissance à un ou deux fangs l'été suivant. Pour le chevreuil c'est différent. La période de rute a lieu entre mi-juillet et mi-août. L'ostrus de la femelle ne dure que 24 à 48 heures lors desquelles le mâle suit la chevrette en suivant un itinéraire circulaire avant de s'accoupler. La gestation dure 9 mois et demi car après la fécondation l'embryon ne se fixe qu'au bout de 4 mois. Et la gestation dure réellement 5 mois. On appelle cela la gestation différée. Mais en octobre et décembre a lieu un second rute lors duquel quelques femelles fécondées entament la gestation directe. En gros c'est celles qui n'ont pas pu être enceintes la première fois qui le seront lors du second rute. Les portées sont généralement de deux petits pesant de 1 à 2 kg qui sont allaités pendant 2 ou 3 mois. Les jeunes sont sevrés au bout de 5 ou 6 mois et s'émancipent au bout d'une année. J'ai envie de revenir sur la reproduction chez la chevrette car c'est un petit peu particulier. En effet l'implantation de l'oeuf fécondé est différée. C'est ce que l'on nomme la diapose embryonnaire ou encore l'ovoimplantation différée. L'oeuf ne se développe qu'après 170 jours si bien que la gestation ne débute qu'en toute fin du mois de décembre ou au plus tard au cours des premiers jours de janvier. Elle dure plus ou moins 130 jours. La chevrette met bas en mai ou juin. Et 8 chevrettes sur 10 de la même zone territoriale donnent naissance à leur progéniture à la même période. On nomme ce phénomène la synchronie de naissance. Une femelle peut avoir 2 fangs, plus rarement 3 au cours d'une portée, chacun pesant entre 1 et 2 kg. La mère nourrit ses petits qui passent le plus clair de leur temps couchés dans des zones végétalisées où ils vivent abrités des vents mais aussi bien cachés pendant le premier mois de leur naissance. A l'âge de 6 mois, le petit deviendra un chevrillard. C'est à ce moment que 2 bosses apparaissent sur son front, là où apparaîtront quelques mois plus tard 2 petites broches ou dagues que l'on appelle également les brocs. C'est pourquoi le chevreuil à partir d'un an est aussi appelé brocard. Pour le wapiti maintenant, l'ostrus de la femelle ne dure qu'un jour ou deux. Lors du brame qui dure du mois d'août au mois de novembre selon les régions, les mâles creusent alors le sol, urinent dans le trou et s'y roulent pour attirer les femelles. Les plus forts se battent de la même manière que les serres pour obtenir la suprématie sur une arde d'une vingtaine ou plus de femelles. La période de gestation dure de 240 à 262 jours ou plus ou moins 8 mois comme la plupart des autres espèces. La femelle met alors bas un petit qui pèse déjà entre 15 et 16 kilos. La naissance a lieu à l'écart du troupeau et la femelle cache son petit pendant deux semaines jusqu'à ce qu'il soit capable d'échapper au prédateur. Il est sevré au bout de deux mois mais reste avec sa mère pendant une année complète. Le brame du Wapiti peut être entendu à des kilomètres à l'arbre. Son cri puissant s'explique par une spécificité anatomique. Ses cordes vocales de 3,5 cm de long contre 1 à 2 cm chez l'être humain. Lui permettent d'émettre un son tandis que la gorge et le palais, en se contractant, créent un ton tendu et aigu. Pour produire un tel cri, le mammifère siffle en même temps qu'il rugit d'une voix grave. Il s'en sert notamment comme une arme de séduction auprès des femelles qui se montre plus attirée par les mâles, bramant souvent et fort. C'est marrant, dans cette espèce, c'est les mâles qui gueulent tout le temps, qui sont le plus appréciés. Leurs lieux et systèmes de vie peuvent là aussi différer un petit peu. Le renne vit seul ou en petit groupe. Les femelles vivent avec les petits en troupeau. En hiver, ils vivent dans les forêts, tandis qu'au printemps, ils migrent vers les montagnes, îles ou presque îles de la côte. Ils échappent ainsi aux moustiques. Ils vivent dans les régions arctiques et subarctiques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. L'Alaska, le Canada, le Groenland, la Scandinavie, le Nord de la Russie, la Mongolie et la Chine. L'espèce a aussi été introduite dans les îles Kerguelen. A noter que le renne n'est pas menacé en Europe, mais il est considéré comme une espèce vulnérable à l'échelle mondiale. Dans ces différentes régions du monde, le renne vit dans les grandes forêts boréales de la toundra et des zones montagneuses, aux côtés de l'élan, qui lui vit essentiellement aussi bien en Europe qu'en Asie, ainsi qu'au Canada et en Alaska. Il fréquente également les rives des lacs et des cours d'eau, ainsi que les marécages où il trouve une partie de sa nourriture en été. Les forêts jeunes lui procurent une nourriture plus abondante et un meilleur abri contre le vent et le froid. L'élan est un animal solitaire, plutôt placide en règle générale, mais il peut devenir dangereux en période de rut. Il est capable de charger sans prévenir et a déjà été observé en plongée, en train d'essayer de retourner des canoës avec ses bois. De même, après les mises bas, les femelles ne laissent personne approcher leur progéniture à moins de 25 mètres. Il est actif tôt le matin et en fin de journée avant la tombée de la nuit, comme les cerfs. Des petits groupes peuvent se former en hiver pour être plus forts face aux prédateurs que sont les loups. L'élan dont il existe cette sous-espèce n'est pas une espèce menace. Bien que réglementée, sa chasse est toujours autorisée. Le dain, lui, vit en hard du même sexe. Les mâles d'un côté, les denes éléphants de l'autre, sauf durant la période des amours en octobre. Chaque mâle adulte tente de s'approprier le plus grand nombre de denes qu'il défend jalousement. Les combats entre mâles sont violents, parfois mortels. En un mois, le grand dain peut s'haillir jusqu'à 50 denes, 6 à 8 fois chacune. Il perd un tiers de son poids durant cette saison de brâme. Le dain a un très grand pouvoir d'adaptation, puisqu'on le retrouve aussi bien au sud de l'Espagne, dans les dunes brûlantes qui bordent la Méditerranée, que dans les forêts froides de Scandinavie, ou encore en altitude, dans les montagnes européennes. Le chevreuil, lui, étant sédentaire, reste toute sa vie dans sa zone territoriale, dont la superficie peut varier de 30 à 100 hectares. Durant l'hiver, lorsqu'il évolue en milieu ouvert, le chevreuil vit en groupe composé d'au moins une dizaine d'individus, à savoir une mère et ses petits, ainsi que parfois d'autres chevreuils qui ont eu l'audace de s'intégrer à ce groupe social. Il marque son territoire en se frottant contre les arbres, marquage olfactif, et gratte les troncs de ses bois, marquage visuel. Cet animal sauvage fuit la présence de l'homme, mais cela n'empêche pas de s'approcher des habitations durant la période nocturne et jusqu'à l'aube. Les chevreuils adoptent deux types de communication, différentes postures, ainsi que le cri, que l'on appelle aboiement, pour les adultes, et le piaulement, pour les fangs. Le wapiti adulte, lui, évolue en troupeau d'une cinquantaine d'individus, constitués de femelles et des jeunes de l'année principalement. Les mâles, quant à eux, vivent à l'écart et ne se rapprochent qu'à la saison du rut. C'est à cette période que le mâle défend son territoire de manière agressive, tout comme les lents. Le wapiti migre dans les pâtures d'altitude au printemps après la fonte des neiges et effectue le trajet inverse à l'automne. A l'instar des reines, il arrive que leur déplacement soit entravé par l'implantation de canalisations humaines qui fractionnent alors leur territoire. L'animal favorise les zones boisées et les vallées abritées des vents dominants. On peut observer un petit groupe de mâles sans panache, c'est-à-dire sans bois. En effet, les adultes portant des bois ne se supportent pas. Il garde le contact avec les autres membres des groupes grâce à des vocalisations variées telles que des sifflements, mugissements, miaulements, jappements ou toussotements et à l'aide de postures. Lorsqu'il est irrité, il retousse les lèvres, couche les oreilles et grince des dents. Pas pour nous ! Pas pour nous ! Pas pour nous ! Pas pour nous ! Et si vous voyez ça, c'est souvent vos signes, il vaut mieux courir. Le wapiti vit en Amérique du Nord et en Asie, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, en Argentine et au Chili, où il a été introduit par les humains. Son habitat comprend la forêt et sa lisière. Aujourd'hui, les populations nord-américaines et asiatiques sont en expansion. C'est pourquoi il ne fait pas partie des espèces menacées. Au niveau de l'alimentation, les cervités vont tous manger à peu près la même chose que ce que j'ai déjà dit pour le cerf. La différence sera notamment sur ce qu'ils vont trouver, essentiellement par rapport à l'habitat, mais aussi sur la façon dont ils vont pouvoir le trouver. Voyons ça ! Les rennes ou carribous sont herbivores et se nourrissent d'herbes, de buissons, d'écorces, de feuilles d'arbres, de branches, d'arbustes, de jeunes pousses, de mousses, de champignons, de saules et de lichens. Les rennes, pour trouver de quoi s'alimenter, sont capables de parcourir plus de 6000 km par an, soit la plus grande migration terrestre animale. Conduites par des femelles trop âgées pour se reproduire, les troupeaux, parfois composés de 100 000 individus, s'étirent en file indienne jusqu'à 300 km de long. Les sujets isolés et faibles sont des poids privilégiés pour les loups qui suivent la procession. Les noyades collectives sont nombreuses, comme en 1944, lorsque 10 000 caribous ont péri dans la rivière Cagnapisco, au Québec. L'herbivore apprécie aussi le lichen, c'est Traria islandica, qui contient 60% de glucides et lui fournit ainsi les calories dont il a besoin pour pallier les dépenses énergétiques visant à lutter contre le froid. C'est en grattant le sol gelé ou la neige avec ses pattes et ses bois qu'il déniche sa nourriture. La pression qu'il exerce sur les plantes et le lichen à croissance lente le contraint à accomplir de lointaines migrations destinées à subsister. L'élan se nourrit de végétaux divers. Il peut compléter ce menu par des champignons, de la mousse et du lichen. Il trouve plus facilement sa nourriture sur les buissons et les jeunes arbres qui sont à sa hauteur et profite des zones où les castors ont récépé. ça veut dire couper les arbres au plus près du sol où les herbes qui croissent à ces endroits sont plus vigoureux et contiennent davantage d'éléments nutritifs. Pour le dain, il consomme toujours la même chose des herbes, des écorces, etc. Mais en cas de lisette, il peut se contenter de feuilles d'arbres morts ou d'écorces. Pour le chevreuil, il se nourrit essentiellement de végétaux riches en azote car très digestes. Il sait tout à fait déceler les herbes qui lui conviennent le mieux. Il consomme aussi de jeunes branchages, des broussailles ainsi que des bourgeons. C'est ce qu'on appelle l'abroutissement. Depuis quelques années, le chevreuil s'approche volontiers de nos campagnes. Ainsi, le régime alimentaire des nouvelles générations de chevreuils s'est un peu modifié car les fangs élevés dans les zones céréalières plutôt que dans les espaces forestiers se sont adaptés. Ils se nourrissent principalement de plantes, de graminées, de feuilles d'arbres en périphérie comme les érables, les cornouillers, les charmes et les chênes. En hiver, le chevreuil modifie son alimentation qui se compose de champignons, de ronces, de lierres, de brouillères et de quelques végétaux qu'il trouve ainsi que des faines et des glands. Le wapiti est un gros mangeur, il s'alimente comme ses congénères mais en période estivale et il peut manger jusqu'à 7 kilos par jour. Tous les cervidés ont des prédateurs qui sont plus petits qu'eux. En effet, l'habitat des cervidés voisine celui des loups et malgré la puissance qui les caractérise, ils en sont la proie. L'ours noir tue aussi les chênes, sauf si une femelle se trouve à proximité. Le coyote et le puma s'ajoutent également aux principaux prédateurs naturels des cervidés d'Amérique du Nord. En Asie, ce sont le tigre de Sibérie, la panthère des neiges et le lynx qui s'attaquent à eux. Comme vous le savez, si vous êtes un fervent abonné, j'aime bien parler de dessins animés et jeux vidéo où on peut retrouver les animaux en question dont je parle. Et aujourd'hui, ne manquera pas à cette règle. On peut bien sûr penser à Bambi, qui est d'abord un fan, qui devient ensuite un cerf, puis plus tard, Géno et Guri, ses enfants, ou bien même ses parents. Sven, de la reine des neiges, est un reine scandinave. Truc et Mûche dans Frères des ours sont des élans. Je vois quelque chose de vert. Un arbre ? Gagné. Un mois de jouet ? Ouais. Alors je vois quelque chose de très haut. Un arbre ? C'est fort. Dans The Autopie, une journaliste qui est un reine est visible lors de l'interview de Judy Hobbes. Il y a aussi Nico le petit reine. Pour ce qui est des icônes, dans l'iconographie antique, la biche figure aux côtés d'Artémis. La peau des cervidés, appelée nébride, est un attribut du culte de Dionysos. Dans l'iconographie chrétienne, le cerf est un symbole du Christ. Le cerf est présent dans certaines représentations du paradis terrestre et celle de l'entrée des animaux dans l'arche de Noé. Malgré l'orthographe du mot, le terme cerf-volant n'a aucun rapport avec le cerf. Et ça voudrait peut-être plutôt dire serpent-volant. Ce qui n'a pas plus de sens non plus. Les reines du Père Noël sont apparues pour la première fois en 1821. Dans un poème publié par un imprimeur new-yorkais nommé William Gillet. La légende du traîneau du Père Noël, qui est tirée par 9 reines, fougueux, danseurs, rusés, fringants, comètes, cupidons, éclairs, tonnerres et rodolphe, est entrée en scène en 1939 dans l'histoire populaire américaine écrite par Robert L. May. Dans cette légende, on peut d'ailleurs voir que grâce à son nez rouge qui s'illumine, Rodolphe guide le traîneau dans des conditions climatiques les plus extrêmes, permettant ainsi au Père Noël d'arriver toujours à l'heure pour la livraison des cadeaux. Et justement, il y a un dessin animé qui s'appelle Rudolf, le petit reine au nez rouge. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura pris pas mal de choses sur nos amis les cervidés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Je vous souhaite de bonnes fêtes et n'oubliez pas, nous sommes tous des animaux. Bye ! Au silence qu'on peut faire, on imite un chevreuil. Mou ! 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 Mou !